Il était connu pour avoir évité la peine de mort à Nelson Mandela lors de son procès en 1964. En tant qu'avocat blanc, George Bezos a joué un rôle clé dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il a combattu ce système raciste qui a opprimé la majorité noire du pays pendant des décennies. A l'annonce de sa mort, le président Cyril Ramaphosa a parlé d'une triste nouvelle pour tous les Sud-Africains. George Bezos est un de ces lawyers qui contribuait énormément à l'attainement de notre démocratie et était aussi un des architectes de notre Constitution. D'origine grecque, George Bezos arrive en Afrique du Sud à l'âge de 13 ans, fuyant l'occupation nazie. Pendant des années, l'avocat défend des militants du Congrès national africain, un parti politique créé pour défendre les intérêts de la majorité noire. Une fois l'apartheid abolie, George Bezos contribue à mettre en place la Commission Vérité et Réconciliation, chargée d'enquêter sur les crimes politiques de l'ancien régime. En décembre 2014, un an après la mort de son ami Nelson Mandela, il déclare... Infatigable, George Bezos poursuit son combat pour les droits de l'homme presque jusqu'à la fin de sa vie. Décédé ce mercredi 9 septembre à l'âge de 92 ans, les Sud-Africains se souviendront de lui comme une figure de la lutte pour l'égalité. Sous-titrage Société Radio-Canada